bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le coffret et l'héritage le normand de gabriel merdine aux éditions trajectoire alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore gabriel merdine sachez qu'il a également il est sorti le nouvel été là toujours édition trajectoire voilà donc si vous souhaitez découvrir ce coffret qui est génial j'adore je vous invite vraiment à parcourir ma chaîne youtube et vous trouverez une présentation de ce jeu voilà en attendant l'héritage le normand les amis il est donc je vous en ai un petit peu parlé sur insta hier donc c'est une approche du petit le normand comment dire en fait gabriel merdine a retravaillé toute la symbolique entre la cartomancie traditionnelle qui est présente dans le petit le normand et la symbolique des illustrations de ce jeu donc comme je vous le présentez dans cette dans ce coffret à pas vous avez ici chez les cartes un tapis dont tout ça on va le découvrir ensemble comme je vous le présentez sur instagram en fait lorsque vous travaillez avec un petit le normand vous avez deux sources d' approche qui peuvent être complémentaires et deux possibilités de le lire en sachant que vous avez la symbolique ici de l'illustration donc ici vous avez la maison et ici vous avez les cartes de cartomancie traditionnelle en fait sauf que alors certains je sais travaillent avec moi personnellement je n'ai jamais pu travailler avec ces cartes là donc en fait je elle n'y serait pas pour moi ça serait pareil parce que je travaille avec le petit le normand donc dans le petit le normand que nous connaissons parce que la symbolique de l'illustration qui se trouve ici la symbolique de la carte de cartomancie pour moi n'avait souvent pas de lien enfin voilà par rapport à méconnaissance à moi donc ça n'engage que moi et là donc l'auteur a et bien modifié les cartes de cartomancie qui sont attribués à chaque carte pour qu'il y ait une unité qui une cour est une une comment dit je trouve plus mes mots pour qu'il y ait une correspondance symbolique voilà donc l'as de coeur en cartomancie traditionnelle représente aussi la famille le foyer de même que la maison voilà donc ça c'est pour la petite introduction donc on va découvrir ce coffret donc il ya beaucoup de choses donc vous avez la carte du petit le normand les cartes du petit le normand donc je crois qu'il en a pas dire de bêtises qu'il en a rajouté certaines on va le découvrir ensemble donc le dos des cartes voilà un dos des cartes qui neutre neutre et je dirais légèrement hypnotisant justement pour faciliter la voyance c'est pour ça que dans les cartes de cartomancie ou de tarot ancien vous avez ce type de dos ça un sens et ça une fonction voilà donc je suis contente voilà qui est un dos qui nous mette pas qui nous projette pas des images fixes statique voilà c'est un dos neutre où on n'est pas l'esprit n'est pas attiré par autre chose donc ça c'est super super bien je trouve donc le dos et le étrange des cartes sont normal elles sont claires je pense que vous le voyez bien et elles sont de vraiment super qualité je pense que c'est des cartes qui voilà avec lesquels vous allez pouvoir travailler un moment donc je vais bien sûr vous les montrer alors dans ce jeu vous trouverez également des petites cartes comme ceci avec des mots clés par exemple la lettre qui est attaché à l'as de carreau donc vous avez nouvelle courrier papier les poissons au roi de carreau prospérité fluidité commerce en sachant que le roi de carreau justement et bien sûr est en lien avec avec le commerce le renard ruse indépendance égoïsme on retrouve la dame de carreau nouvelle nouveauté dynamisme pour le cavalier etc etc donc là vous voyez dans cette dans ce petit dans ces cartes donc c'est classé par rapport aux cartes de cartomancie vous avez les carreaux les pics les coeurs et les trèfles voilà ensuite un petit récapitulatif enfin un récapitulatif ici de la signification on dirait des cartes que l'on peut trouver souvent cartomancie traditionnelle donc par exemple lorsque vous avez quatre as dans un tirage ici vous avez un triomphe imprévu chance grande opportunité succès trois as petite réussite etc quatre rois appui dans ma fuente trois rois conseil favorables deux rois petits conseils donc quatre dames réunion d'amis pour parler bienveillant trois dames bavardage critique mais 10 ans se tromperie c'est ça m'amuse beaucoup quand je dis ça je trouve que la cartomancie très parlante deux dames amitié féminine simple dévoué présente ou à venir quatre vallées querelles bruit prolongé etc etc donc ça c'est c'est vraiment des bases de cartomancie traditionnelle donc je trouve que ce petit le normand même temps est intéressant parce qu'il va nous faire travailler justement sur la symbolique et l'apprentissage de la cartomancie traditionnelle donc là j'adore alors ça je vais mettre la petite carte ici donc vous avez ici un tapis qui est un tapis qui permet de faire le grand tableau donc il est vraiment très grand vous voyez si je le déplie aussi grand que mon mon tapis de tirage donc je veux pas le déplier là mais voyez vous avez deux façons de disposer les cartes vous avez la première façon que je viens de vous montrer ici ensuite la seconde façon qui est ici on va découvrir tout ceci dans le livre puisque je suppose que ça va être expliqué donc le livre alors vous l'avez compris le livre bien sûr est très important parce que c'est un livre d'apprentissage donc pour les nouveaux venus j'en profite avant que j'oublie de vous indiquer que chaque fois que je fais une présentation d'un oracle ou d'un tarot sachez que je fais un tirage à deux choix à la fin donc ça me permet de vous faire un petit tirage une petite guidance et donc je vais bien sûr me baser sur aussi mes ressentis mais également et surtout sur le contenu du livre qui accompagne le tarot l'oracle parce que comme ça vous allez voir ce que vous pouvez trouver dans ce livre et comment vous pouvez l'utiliser surtout voilà comment ce livre va répondre à vos interrogations lorsque vous faites un tirage d'accord voilà découvrir tout ceci donc à la fin de cette vidéo à n'oubliez pas tirage à deux choix alors pour commencer on a une première partie qui va nous parler de l'histoire donc de ce jeu qui est le normand qui bien sûr n'a jamais été ni utilisé ni créé par mademoiselle le normand donc vous avez toute l'histoire des manuels donc qui ont été écrits par mademoiselle le normand je crois que ce sont à partir de ces manuels qu'a été créé le grand le normand justement voilà vous avez toute une petite histoire voilà vous avez voyez c'est intéressant dans son rig il ya des citations dans son livre les d'oracle sibilin donc datant de 1817 elle déclare je prends un jeu de piquets composé de 32 cartes je les coupe en trois et puis voilà vous avez des citations de sur ce que mademoiselle le normand avait écrit et la signification du tirage c'est intéressant je vais vous le lire et après droit après le tirage comment elle le fait elle dit après avoir relevé de droite à gauche j'aperçois sur la seconde ligne le valet de carreau et le 7 de pique renversé l'as de pique se trouvoie donc c'est en ancien français avec se trouve donc avec son neuf en face au roi de trèfle et la dame de coeur avec le 8 de pique ce qui semble à lui annoncer des larmes oui vraiment dans la dans la prédiction donc après vous avez encore d'autres citations ça vous permet de voir comment elle travaillait donc dans cet ouvrage donc si ça vous intéresse peut-être qu'on le trouve à la bibliothèque de france d'ailleurs il s'appelle l'oracle parfait le passe-temps des dames art de tirer les cartes donc mademoiselle le normand était là etc oui parce qu'elle travaillait maintenant le normand avec le petit ou le grand était là je sais plus lequel donc le jeu de 32 ou le jeu des 36 donc là vous avez une explication des types de cartes qu'on peut trouver en cartonnant si traditionnel une origine possible du petit le normand la présentation du petit le normand dans ce coffret donc voilà quelques généralités sur les cartes d'autrefois de la signification des carreaux donc ça a parlé donc les carreaux bien sûr représente représenté à l'époque la campagne et le travail donc lié bien sûr au travail des champs aussi voilà les membres de cette famille sont généralement éloignés éloignés ou voyagent beaucoup d'un tempérament assez ambigu et un peu égoïste ils sont tantôt appréciés tantôt craint ces énergies sont généralement liées à la terre donc autrefois agraire maintenant les carreaux ont surtout nous parler du travail en général c'est pour ça que l'on retrouve les bâtons dans le tarot qui sont associés aux carreaux d'ailleurs voilà l'auteur vous fait un petit résumé de ceci donc l'épique justice administration et donc bien sûr il vous explique pourquoi à quoi étaient rattachés à l'époque ces cartes la même manière les rois les dames les valets et les chiffres donc ce qu'ils signifient donc par exemple les sept et les huit étaient autrefois associés à des assez jeunes filles à des jeunes filles voilà maintenant bien sûr ça a évolué le groupement des cartes même valeur dont je vous parlais tout à l'heure voilà donc là vous avez un récapitulatif des cartes donc par exemple si vous avez deux huit ça va vous parler d'une nouvelle connaissance etc ensuite toute une partie concernant la signification des cartes donc voilà un bon petit résumé je dirais est très très pratique j'apprécie sur justement la cartomancie classique les attributions habituelles que l'on trouve justement dans les petits le normand en cartomancie classique toujours et les correspondances corrigées du petit le normand voilà donc par exemple on voit que la lettre et les nouvelles ont changé au lieu d'être attribué au soleil avant vous voyez ce que je vous disais en fait l'as de carreau en cartomancie classique nous parle de lettres de nouvelles mais dans le petit le normand il était associé au soleil au bonheur au succès à l'énergie et là dans la cour est dans le petit le normand que je vous présente donc corrigé par gabriel miradine il va bien sûr associé l'as de carreau avec la lettre les courriers les papiers voilà je trouve c'est un travail intéressant peut-être que je à ce moment là je prêterai plus attention aux cartes de cartomancie qui figurent dans le petit le normand donc ça c'est une carte qui a été rajouté par l'auteur donc il s'agit de la carte de la consultante je sais pas si vous voyez bien le cavalier la présentation de chaque carte donc là pour chaque carte habituelle du petit le normand vous avez l'illustration ce qu'elle veut dire dans l'horoscope de sénie qui aurait été à l'origine de ce jeu petit le normand ce que ça pouvait signifier la nouvelle attribution donc le cavalier de carreau dans les cartomancie classique comment donc habituellement ce que c'était droit le petit le normand donc là vous avez ici une présentation pour chaque carte alors il me semble que l'auteur a rajouté donc deux cartes donc la carte de la consultante mais il me semble qu'il en parle après dans son ouvrage alors après vous avez tout un chapitre sur la voyance et la guidance qu'est ce que c'est quelle est la différence donc ça ça peut être intéressant si vous débutez même si vous ne débutez pas d'ailleurs ça permet d'éclaircir parfois les choses la préparation conseil comment tirer les cartes voilà donc il précise bien il existe autant de méthodes que de cartomancie l'ambiance le journal de bord donc c'est toujours intéressant de noter ses tirages et de faire un petit récapitulatif après en fonction des résultats que vous avez obtenu en pratique comment battre et couper les cartes donc ça si vous débutez en cartomancie c'est très très utile parce que voilà souvent se demande comment comment faire en fait parce que bien sûr en plus il ya autant de manières de tirer les cartes que de battre les cartes de mélanger les cartes que des cartomanciens donc j'allais dire suivez votre intuition mais bon lorsqu'on débute vraiment vraiment c'est parfois difficile parce qu'on sait pas on peut être bloqué donc ça je trouve que c'est sympa choisir les cartes comment préciser les cartes en la recouvrant et la datation voilà alors la datation donc ça c'est pareil la datation c'est assez propre à chaque cartomancien la suggestion de tirage donc des tirages qui sont plus plus classique et d'autres plus originaux donc ah oui j'allais oublier de vous le dire sachez que gabriane a une chaîne youtube avec des tutos de tirage voilà il en parle ici notamment pour le nouvel été là dont je vous parlais tout à l'heure aussi voilà donc vous avez un petit conseil pour la coupe comment faire une coupe détaillée donc je trouve que c'est sympa ça la coupe c'est quelque chose que je fais souvent ça donne déjà pas mal d'informations le jeu de la coupe donc une double coupe ici vous explique et voilà en montant en montant la coupe en fait avec les cartes qui se trouvent dessous c'est pareil je trouve que c'est quelque chose assez utile moi je le fais pareil je le fais assez souvent présent passé futur à cette carte le passé lointain le passé immédiat les influences présentes la situation présente les perspectives présentes les influences futures et le résultat final voilà là on est dans le la lecture en ligne en fait la croix celte donc c'est un tirage qui est assez traditionnel qu'on utilise beaucoup avec le tarot de marseille d'ailleurs donc à priori il serait donc l'origine de la croix celte viendrait du dévoyant anglophone ensuite la croix de saint andré celle ci je ne la connais pas la chaîne des treize je crois que ça c'est un tirage assez ancien alors je vais regarder je ne vais pas vous dire de bêtises voilà c'est ça en fait sur les treize ensuite vous allez compter cinq cartes en fait en partant de la carte donc vous allez retourner vous allez compter jusqu'à cinq et interpréter la carte sur laquelle on tombe et ainsi de suite jusqu'à ce que les cartes toutes les cartes soient retournées vous retrouverez bien sûr bien des tutos sur la chaîne youtube la roue des 16 avec le même principe et là vous retournez la troisième carte l'arbre de vie voilà on vient avec donc la cabale donc là avec la cabale on a l'être humain en entier vous voyez on part on a un part des idéaux des forces créatrices et 10 en arrive donc on est sur la terre avec son corps physique son foyer la lune l'imagination mercure la création les dons la procréation vénus l'amour le désir etc etc très intéressant le chien de pique alors ça c'est pareil je crois que c'est un jeu un tirage traditionnel le chien de pique en cartomancie ça me dit quelque chose voilà c'est ça c'est un tirage original la cartomancie classique donc on travaille beaucoup avec le valet de pique en fait voilà donc en général dans un jeu comme ça avec le valet de pique le valet de pique n'a plus ce côté négatif ici on a plus un sens en lien avec l'imprévu voilà le tirage relationnel c'est sympathique aussi voilà la colonne de droite la colonne de gauche et au centre la relation on va voir comment ça se passe dans un couple et comment ça peut évoluer donc là on est aussi dans un tirage qui est plus en lien avec la guidance pour comprendre l'autre dans le but d'harmoniser une relation personnelle professionnelle etc la progression spirituelle donc on va aborder ici une autre une autre dimension en cinq cartes le tirage de la mer kaba donc là c'est pareil on est dans le domaine dans le domaine spirituel donc c'est un tirage qui s'inspirait d'un coffret l'oracle quantique de richard et gandon voilà le carré de 9 donc ça c'est un tirage propre au potier le normand qui est assez connu voilà donc je vous explique tout ça voilà le tableau astrologique avec donc les douze maisons les quatre maisons les quatre saisons pardon et les douze maisons astrologiques plus voilà quatre cartes additionnelles d'accord donc l'auteur a attribué à la 33, la 34, la 35 et la 36 des significations en fait particulières voilà ensuite vous avez le fameux grand tableau dont je vous ai présenté le plan tout à l'heure et de manière de le disposer soit vous le disposez avec neuf cartes donc vous avez un tableau qui est bien bien rectangulaire soit vous posez huit cartes à ce moment là vous avez ici voilà ça c'est deux méthodes que l'on connaît donc comment utiliser le plateau que je vous ai montré tout à l'heure et là ici avec les QR codes vous avez accès directement à des tutos sur youtube voilà 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 ensuite le grand tableau selon l'oracle parfait donc l'oracle parfait c'est le grand tableau vu par mademoiselle le normand qui n'a jamais donc conçu le petit le normand ça c'est un grand tableau qui avait été construit par elle par mademoiselle le normand voilà très intéressant ensuite vous avez on va faire un petit tour avec l'oracle keeper donc avec l'origine de l'oracle keeper qui serait paru en bavière c'est pareil au 19e siècle et là vous avez la signification du keeper et de la même manière l'association avec les cartes de cartomancy donc si vous vous intéressez au keeper vous avez également ici un si vous en avez un vous avez un autre comment dire un autre un autre donc comment cartomancy en bien vie sur vie aujourd'hui et ensuite une bibliographie avec bien voyez donc un livre de Jean-Baptiste à Aliette donc était il là ou manière de se recréer avec un jeu de cartes donc vous avez plusieurs ouvrages de ce célèbre médium cours de Gébelin également énormément de choses voilà et ensuite c'est cette bibliographie classée par siècles 19e 20e 21e d'autres jeux associés à noter ou non des infos sur le petit le normand donc d'autres ouvrages qui traitent du petit le normand le grand le normand et le keeper voilà donc vous voyez ici vous avez un ouvrage qui est assez costaud et je trouve qu'il est très pratique si vous souhaitez et bien découvrir le petit le normand apprendre la cartomancy traditionnelle et aller un petit peu plus loin aussi avec avec le keeper voilà il y a de quoi faire donc ce que je vous propose les amis c'est on va travailler avec on va faire une coupe on va travailler avec ici les significations et le livre on va faire un petit tirage prédictif avec une coupe pour donc les deux choix donc si vous avez une seule question donc il faut qu'elle soit précise quand même voilà pour avoir avec la coupe comme ça on aura une réponse donc soit vous si vous avez une question vous choisissez un de ces deux tirages donc vous avez le pendentif œil de tigre ou le pendentif labradorite donc vous pouvez poser donc une question et choisir un de ces deux pendentifs ou alors si vous avez plusieurs questions et bien vous posez une question par pendentif et si vraiment le choix enfin le le pendentif que vous avez choisi si vous voyez que ça ne vous parle pas n'hésitez pas à écouter voilà le second tirage puisque c'est quelque chose de général alors donc ce que je vais faire je vais faire un tirage à deux choix donc nous allons commencer ici par le pendentif avec le tigre on va faire comme ça voilà alors les cartes se mélangent super bien et glissent super bien franchement super qualité de jeu très agréable allez je vais mieux le mélanger parce que si on fait une coupe j'ai besoin que ça soit très mélangé sinon ça ira pas allez hop désolé pour le voilà hop on va faire comme ça allez ce sera aussi bien c'est pas grave il y a des cartes qui vont sortir à l'envers mais en soit c'est pas important parce que on les remettra à droite ça n'a pas d'importance hop je ne vais pas utiliser les cartes à l'envers d'ailleurs dans le petit le normand on ne les utilise pas à l'envers enfin à ma connaissance après alors on va commencer donc par vous voyez j'ai déjà une carte qui vient de sauter donc ici nous avons et bien normalement c'est le consultant la consultante mais là donc l'auteur a modifié donc la dame donc ça peut être vous ça peut être une dame qui en lien avec vous donc la reine de trèfle qui s'y présente hop voilà donc ici ça va nous parler de toutes les femmes mais plus particulièrement avec la reine de trèfle nous avons un personnage qui est plutôt sympathique et plutôt neutre voilà on a ici plutôt une amie sincère et dévouée une épicurienne bienveillante et dynamique c'est ce qui est écrit dans le livre ici je vais la prendre puisqu'elle a sauté donc déjà on voit que le tirage va nous parler de ce personnage c'est plutôt bienveillant et sympathique ça a sauté mais vous voyez j'ai quand même le trèfle qui nous parle de chance mais bon j'ai trop de cartes qui ont sauté je vais les prendre tant pis elles sautent donc voilà voilà donc ici on a le soleil on a du succès avec l'as de trèfle donc ça c'est vraiment sympa on a de les enfants également donc ici ça nous parle d'une dame d'une amie sincère si ça vous correspond ici on a du bonheur en lien avec les enfants ou du bonheur qui est lié à quelque chose de nouveau qui se met en place alors on va regarder ce qui est dit dans le livre le soleil donc bien sûr la carte du soleil comme je vous le disais nous parle de bonheur de succès d'énergie je vais vous lire le passage qui est écrit à propos du soleil parce que je trouve qu'il est assez pertinent il est clair de ses rayons éblouissants aucune ombre ni aucun nuage ne peut subsister lorsqu'il décide de briller et le soleil donne son or de manière illimitée en abondance permanente une personne couronnée de son auréole ne pourra que connaître les honneurs le succès la carte parle de vitalité d'optimisme de personnalité rayonnante nous pouvons même extrapoler en parlant d'éveil spirituel d'illumination traditionnellement cette carte annule généralement les présages négatifs tant que la carte des nuages reste au loin auquel cas ces bénédictions seront simplement retardées voilà donc dans l'horoscope de sénie il peut être associé au soleil annonçant le bonheur la chance le contentement durable et la richesse donc on a ici donc soit de la richesse par rapport à quelque chose de nouveau comme je vous le disais ou en bonheur lié aux enfants pour une dame bienveillante les amis alors la nouvelle attribution ici l'as de trèfle il représente le succès éclatant brillant coup de chance incroyable une soudaine bonne fortune insolente et indétrônable vous voyez vous avez un petit signification supplémentaire qui vient enrichir la carte le soleil la symbolique du soleil donc c'est très intéressant je crois avec la carte de cartomancie dans un tirage on dit qu'il amplifie les cartes positives et annule les négatives donc voilà on retombe sur la même chose donc ensuite en ce qui concerne la carte 13 les enfants c'est pareil je vais vous lire le passage il évoque la nouveauté la naissance d'une chose posée entre projet pardon entreprise relation nous y retrouvons aussi ce regard d'enfant parfois naïf ou impatient qui ne réfléchit pas toujours et se laisse porter par son coeur par manque d'expérience il peut être immature voire puéril et annonce une situation assez balbutiement et doit évoluer si l'on peut la voir prospérer c'est aussi une valeur de simplicité et d'émerveillement dans l'horoscope de Séni il peut être associé à l'étoile de la nativité ou l'étoile de Bethléem parlant d'enfant de jeunesse et de miséricorde le valet de trèfle qui est donc bien sûr associé à la jeunesse c'est un jeune homme astucieux autrefois symbole de flatterie et de passion il reste un être ingénieux qui s'émerveille de tout et aime expérimenter sa spontanéité juvénile le rend parfois irréfléchi et capricieux donc ça peut aussi nous décrire cette femme bienveillante qui peut aussi avoir ce côté qui s'exprime comme un enfant qui exprime sa joie de vivre qui s'émerveille encore de tout je dirais qui n'a pas vieilli dans le sens négatif du terme quand je pars vieillisser quelqu'un la dame de trèfle qui a su garder son bonheur sa joie de vivre propre voilà au côté naturel des enfants donc on a ici quelqu'un aussi qui est très bienveillant qui est très chaleureux et qui a ce côté qui peut paraître naïf de l'extérieur mais qui en fait est plutôt une manière de vivre la vie de vivre sa vie ça peut aussi décrire cette femme là ça peut vous décrire madame si c'est vous qui écoutez cette vidéo voilà c'est intéressant vous voyez avec trois cartes déjà on a pas mal d'informations donc pour vous qui avez choisi le pendentif labradorite hop je vais reprendre mes cartes et on va voir ce que l'oracle peut vous dire pour vous qui avez choisi le tirage la fin c'est rigolo il est plus muet le jeu voilà alors les cartes volaient, sautaient je pouvais pas le mélanger et là maintenant et ben voilà les cartes ne veulent pas sauter donc on va faire une coupe comme ce qui était prévu au départ c'est un jeu facétieux allez qu'est-ce que nous avons ici ? alors ici nous avons les souris avec le poisson c'est un jeu qui peut vous mettre en garde contre peut-être des tentatives de vol concernant les affaires si vous devez signer un contrat si vous êtes en affaire avec quelqu'un faites attention parce qu'il peut y avoir un vol ça peut nous parler aussi avec les souris et les poissons ça peut nous parler aussi de petits bénéfices voilà bénéfices moins importants que ce qui a été prévu allez on va voir la suite puis ensuite je vous lirai ce que dit l'auteur dans le livre donc ici nous avons un changement avec le cercueil la fin de quelque chose qui était ancré c'est comme si on avait un petit peu plus d'instabilité qui se mettait en place ici quelque chose voilà quelque chose qui va alors avec le cercueil ça peut simplement couper aussi définitivement le vol en fait et permettre une certaine stabilité mais il y a quand même pour moi il y a quand même cette histoire de il y a quelque chose qui est assez mouvant là dedans voilà peut-être une difficulté à se stabiliser mais au final en terminant par l'encre on a quand même voilà une réussite qui se met en place mais faites attention au vol quand même alors on va voir maintenant avec le livre je vous dis simplement mon ressenti avec le tirage donc 23 donc la souris va nous parler donc de faiblesse de maladies de soucis donc elle illustre à merveille ceux qui rongent en poison et déclinent sur tous les plans elle grignote les réserves diminuant la récolte du travail fourni amoindrisse les sentiments affaiblissent la santé cette faculté à diminuer lentement les choses peut aussi tourner à l'avantage si elle décide de s'attaquer à quelque chose de négatif comme la montagne la carte qui la suit indique généralement ce qu'elles atteignent comme je vous le disais ici les poissons les souris véhiculent en diverses maladies elles indiquent aussi des possibles problèmes de santé notamment avec lorsque la carte est proche de l'arbre qui est le significateur général de la santé mais c'est pas le cas ici donc la nouvelle attribution donc ici nous avons le 8 de pique donc elle a toujours été la carte de la faiblesse de la diminution morale physique matérielle ce que je vous disais ça peut être voilà ça peut être un vol une diminution en tout cas de rentrée financière attendue et Taylor la disait signe de maladie d'esprit de corps de bourse elle est la perte lente d'une chose annonçant parfois des critiques et des coups bas méfiez-vous des souris un peu comme le serpent mais autrement je suis sûr que vous en connaissez alors les poissons prospérité et fluidité commerciale symbolisent la richesse et l'abondance comme dans les régions vivant de la pêche et de son commerce c'est un signe de prospérité les poissons font partie de l'océan et évoquent aussi cette notion de lointain de plus il rappelle l'expression se sentir comme un poisson dans l'eau en harmonie avec son élément au travail dans sa vie privée etc. ainsi que toute forme de fluidité de liquide et donc de liquidité dans l'horoscope de Séni ils peuvent être associés à la constellation des poissons évoquant la gaieté l'indulgence et les plaisirs mettant garde contre les pièges de la vie et la quête de facilité le roi de Caro qui est associé aux poissons c'est l'homme d'affaires de la cartomancie riche commerçant grand patron il a su faire fructifier ses biens et faire fortune souvent en lointain et voyageant beaucoup c'est un leader à l'autorité naturelle qui peut être généreux si son investissement peut être intéressant pour lui il incarne la carrière réussie l'aisance matérielle ainsi que tout ce qui a trait à l'argent et aux finances voilà pour cette partie là ensuite donc j'ai complété avec le cercueil donc le cercueil c'est conclusion chagrin perte il incarne la tristesse profonde et inconsolable un état d'esprit qui refuse de lâcher prise pour accepter le changement et s'accroche encore douloureusement à ce qui n'est plus c'est pourtant une carte de conclusion de pages qui se tourne ce que je vous disais tout à l'heure pour accueillir un nouveau mais qui est vu à la manière d'un deuil il est souvent dit que la direction où est tournée la tête du cercueil indique ce qui prend fin alors que ses pieds parfois recouverts d'un drap selon les versions indique ce qui est à naître de cette transformation donc là on a la tête je suppose et là on a les pieds d'accord donc on a ce qui prend fin c'est la stabilité c'était mon doute de tout à l'heure en fait le 2 de carreau autrefois nommé absence cette carte évoque un chagrin lié à un sentiment d'absence ou d'éloignement il peut s'agir d'une réalité comme d'une simple peur ou impression voilà ensuite vous avez ici le 10 de trèfle 10 de trèfle qui est associé à l'encre alors donc l'encre va nous parler de stabilité de sécurité d'inertie dans le jeu de l'espoir ancêtre du petit le normand cette carte était le but à atteindre représentant l'espoir qui a donné son nom à ce jeu elle est avant tout un symbole de stabilité de sécurité de permanence et de fiabilité elle évoque une situation une personne persévérante sérieuse inébranlable mais parfois aussi bornée limitée limitante voire lourde elle reste généralement le symbole d'une chose qui s'ancre profondément et gagne en solidité donc le 10 de trèfle qui est associé nous parle d'acquis de stabilité il s'appelait autrefois maison dans son sens matériel et pécuniaire comme patrimoine la carte est devenue celle des rentrées d'argent de la prospérité de son expansion de base solide opposée aux notions fluctuantes du hasard voilà vous voyez on a ici voilà faites attention à des vols des manipulations quelque chose qui pourrait rendre vos activités je dirais plutôt vos finances vos activités commerciales un peu moins un peu moins stable je dirais voilà les amis écoutez ah oui je vous ai même pas montré les cartes j'y crois pas je vais pas toutes vous les montrer parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue alors je vais vous en montrer quelques-unes comme ça vous verrez les illustrations donc l'ancre la croix tellement habitué voilà à connaître le petit le normand ou j'oublie que vous ce n'est peut-être pas le cas j'aime beaucoup hein ça fait des illustrations anciennes donc là vous avez la consultante ou le consultant donc vous êtes libre de l'utiliser ou non l'auteur explique tout ceci dans le livre le bouquet le livre donc vraiment dans l'illustration on est très très proche du du petit le normand des petits le normand anciens en fait j'aime beaucoup les oiseaux ça fait penser à des gravures et l'ours l'étoile des nuages voyez vraiment penser à des gravures en fait l'arbre les enfants la montagne la cigogne et vraiment les illustrations sont vraiment très très belles on est vraiment dans l'univers du 19e siècle vous voyez le chemin la lune la maison la faux le coeur c'est peut-être un contrat aussi c'est rigolo les poissons des parcs on irait des carpes coïs donc pour la chance et la prospérité c'est bien les souris les rats le cercueil la tour l'anneau le bateau les jardins l'un le lisse si vous le voyez bien la lumière le chien la clé le soleil le cavalier la lettre la lettre le serpent le trèfle la verge et le renard voilà les amis j'espère que cette vidéo et que cette guidance vous auront pu ce tirage plutôt donc c'était l'héritage le normand par gabriane merdine aux éditions trajectoire voilà n'hésitez pas à commenter bien sûr si ces tirages vous parle à vous abonner si vous passez par là à liker etc etc moi je vous embrasse je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour de prochaines reviews et de prochains tirages portez vous bien bye bye